Musique Les jeunes ont été accompagnés toute la semaine par un sociologue qui s'appelle Jesse Cormont qui est certes sociologue mais qui est aussi militant associatif et enfant d'éducation populaire. Jesse leur a proposé un jeu de rôle pédagogique, la fabrique des inégalités, qui leur a permis de vivre à des situations d'inégalités. C'est un peu froid, hein ? Ouais, ça va. Elle dure pas très longtemps, ça dure 10 minutes, un quart d'heure ? Ah ! Ça va, ça va. Ah ouais, 10 minutes. Alors, maintenant, vous êtes vos personnages. C'est un jeu de personnages. Vous leur avez déjà donné un petit peu une consistance sociale. Une trajectoire un petit peu, déjà. Une trajectoire un petit peu. Et maintenant, je vais vous poser des questions. Et à chaque fois que vous pourrez répondre positivement à cette question, cette affirmation, c'est pas les racontes situées et ça prévient une part. Alors là, vous ferez un pas en avant. Vous retournez pas en arrière. Parce que dans la vie, on peut pas changer notre passé. On est parti d'un point positif. Parce que quand il a commencé à exposer ses idées, Jesse, il nous a mis en confiance. Et je me suis vraiment mis dans le personnage. Sans l'argent, on n'avançait vraiment pas. Que malgré que moi, j'étais en chaise roulante, grâce à l'argent que j'avais, j'ai pu avancer. Je me suis retrouvé tout devant la foule et je regardais derrière moi, il y en a qui étaient déjà encore, qui avaient même pas bougé des fois. Et c'est vrai que c'était un moyen de pouvoir se positionner et puis de regarder autour de toi qu'est-ce qu'il y a et de te rendre compte justement des efforts que t'as faits et la manière dont toi aussi t'as été rémunéré. Concernant les jeux pédagogiques, ils sont très instructifs et très bien les mécanismes qui se mettent en place dans la société, mais à plus petite échelle justement au groupe. Tous le yennons avec nos extrétypes et les choses qu'on a mis en place. Ça m'a vraiment amené à me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Cette empathie, franchement, pour mon travail déjà, j'en aurais vraiment besoin et je trouve qu'on est fort bloqué par ses propres impressions et ses propres expériences et ça nous bloque pour comprendre l'autre et ce jeu de rôle m'a vraiment appris à m'en défaire. Le personnage que j'incarnais me semblait assez favorisé. Finalement, je me suis rendu compte qu'il n'avançait pas autant que ça quand il s'agissait de liberté d'expression ou de sécurité. Moi, j'aimerais pas être dans la place de cette femme que j'ai dû être en fait. Aujourd'hui, on vit dans une société où on est pressé par le temps, on a 40 000 choses à faire, on s'arrête pas forcément sur la vie que peut mener notre voisin, bref, n'importe qui, n'importe quelle autre personne. Et du coup, ça m'a permis de réaliser qu'à un moment donné, on peut être victime en fait de la vie qu'on a.